L'homme du monde 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 Lui a 68 ans Une prostate qui pèse 95 grammes Elle en a 40 Plate Tout est amer Amer la nuit La nuit. Pas d'amour, pas de collage, sommeil plus ou moins là. Jean m'a dit, un tel a écrit de très belles pages sur l'insomnie quelconque. Cette nuit, je me suis réveillé à 5h du matin pour chier. C'est de sa faute. Il m'a interdit le halbrant. Résultat, je chie à 5h du matin. Mon fils m'a complètement déréglé, cet imbécile. Qu'est-ce que ça peut me faire qu'un tel écrive des pages sur l'insomnie ? Yuri, dors, lui ! La garce qui a toujours dormi. Quand je ne dors pas, je pense à Yuri qui dort après avoir mis avec parcimonie un peu de sa semence dans une tirelien japonaise. La mère, les femmes avec qui on couche. Je ne peux plus rester au lit avec une femme. Sauf avec certaines femmes. La noire du plat de za, par exemple. Ça marchait vaguement, le contact avec la noire. Pas le sexe, le collage, le contact charnel. Plus les femmes sont primaires, plus je me sens à l'aise au lit. Plus elles sont frustres. Moins elles m'intéressent dans la vie, mieux je me sens dans le lit. Ne reste que le contact animal. Au fond, je me pose la question, ne devrais-je pas coucher avec un animal? Amère, le sexe. Toujours été amère. interdiction d'écrire une biographie. Interdiction totale. Totale d'écrire une biographie après ma mort. Et là, ce qu'il faut dire à cet avocat, la biographie d'un écrivain, une absurdité totale, qui sait quoi d'une vie. Qui peut dire quoi que ce soit de cohérent sur une vie. Qui peut dire quoi que ce soit de cohérent d'une façon générale. Écrire ce que j'ai voulu? Jamais j'ai écrit ce que j'ai pu écrire et non pas ce que j'ai voulu. On ne fait jamais que ce qu'on peut. est-ce que l'œuvre, cette addition au monde, entre parenthèses, toutes les grandes lois sont soustractives, est-ce que l'œuvre est autre chose qu'un conglomérat d'à peu près, de limites qu'on laisse voguer? est-ce que le résultat n'est pas toujours une défaite? Il n'y a que l'œuvre anonyme qui ne soit pas une défaite. tous ces imbéciles qui parlent de leurs intentions. Tous ces imbéciles qui ont produit du sens à l'appel. Aucun pour nous dire tout m'a échappé, aucun contrôle sur l'objet. Ce que j'ai prémédité, je ne m'en souviens plus et tout ce qui reste est arrivé brinque-ballant au port. Tous ces pauvres gens qui contemplent leur addition au monde avec leurs sourcils froncés. Les grands fournisseurs de sens qui vont parler dans les émissions littéraires. Et toi, tu n'en as pas fait, peut-être? Non. Comment non? Non. Je ne suis pas allé dans les émissions littéraires. Jamais mis les pieds dans une émission littéraire. Par snobisme. Mais tu es allé ailleurs, mon petit vieux. Conférences, tu les as données. Interview. Oh, combien. Invitation dont tu étais le héros ne se compte plus. Et pour ce qui est du sourcil grave, n'en vit personne. D'ailleurs, tu l'as. Le sourcil froncés. Tu l'as en ce moment. Maurice Néjar est gâteux de sa fille. Elle est 47e sur 83 au challenge des Évelynes. Elle est grande, cette fille. Je croyais que les jockeys étaient des nains. aux challenges des Évelynes. Que faire ? Comment faire ? Que faire ? Le voir ? Improntu comme préconise Jean. Un café en ville, l'air de rien, on parle de la pluie et du beau temps. Si elle me dit qu'il a 51 ans, c'est qu'il en a le double. d'un autre côté, continuer à l'ignorer est une erreur. Je le sais. Enfin, un père a bien le droit de ne pas supporter que sa fille épouse un vieillard. Merde ! Jean dit qu'il est très gentil et même intéressant, sauf qu'il parle d'une voix atone. d'une voix atone chez nous qui hurlons depuis des générations. Un homme qui parle d'une voix atone n'est pas un gendre. Tout au tard, un homme qui parle d'une voix atone vous pousse aux dernières extrémités. « Ah ! » Ma petite Nathalie. Que ne t'es-tu passionné de cheval comme la fille de Maurice ? Tu m'aurais ramené un gentil sportif, un gentil garçon, rosy, parlé à des forêts que j'aurais formé. Formé à quoi ? Formé à tout. À tout ce qui fait un bon gendre. qui peut former un garçon de 51 ans, c'est-à-dire 70, et qui parle d'une voix atone. Jean a eu tort de me dire qu'il parle d'une voix atone. Il l'a définitivement sabré. Un café en ville, l'air de rien. Et comment ça peut être l'air de rien ? D'abord, je ne prends jamais de café en ville. L'idée est nulle. Que faire ? De nouveau celui qui ne sait pas. Le capitaine de navire perdu. Toujours une photo à contempler. Une photo qui vous accompagne le temps du voyage. Dans un tramway à Prague en 1964, il y a un homme assis à une fenêtre qui regarde dehors. Il a le front dégagé. Ses yeux sont tristes. Il a 60 ans. Il tient sa main sur sa bouche dans une attitude pensive qui cache la moitié de son visage. Il regarde dehors. Dehors, il y a un homme debout sur le trottoir qui a les mains dans les poches et qui regarde passer le tramway. Dans la position où il se trouve, on peut penser que les deux hommes se regardent. En réalité, les deux hommes s'ignorent. Aucun des deux n'incurent de ce croisement. Il ne se voit même pas. Que regarde-t-il l'un et l'autre ? Le mouvement familier du temps. Il ne regarde que cela, le temps qui passe dans son mouvement familier. Si l'homme n'est que l'homme du hasard, il n'y a pas de raison de s'attarder sur cette image. Il n'y a de raison pour s'attarder sur rien. Mon ami Serge est mort. Le monde que je vois est un monde où mon ami Serge n'est plus. Dans sa chambre d'hôpital, dans un tiroir, il y avait une photo de sa mère. Une photo mâton. Il avait pris sa mère avec lui pour qu'elle le protège à 76 ans. Un homme qui avait commandé des gens toute sa vie, lui-même grand-père, un homme dont on peut dire qu'il avait été plus homme que d'autres. Il avait emporté sa mère avec lui dans un tiroir de sa table de chevet. « Je devrais le faire, mais je n'ose pas. Quelle importance pourtant. Pourtant si. si d'ici notre arrivée, j'ose l'aborder, je ne peux pas, dans le silence et sans d'une manière ou d'une autre signifier cette coïncidence, me mettre à lire l'homme du hasard. Si je sors de mon sac, l'homme du hasard, je dois me pencher vers lui et lui dire « Pardonnez-moi, monsieur, parce qui, mais il se trouve que je suis précisément en train de lire l'homme du hasard. Naturellement, je ne vais pas avoir la délicatesse de le lire devant vous. Il me saluera poliment avec un petit sourire. Tout échange sera clos car on ne peut pas parler plus bêtement. » Sur le pont, les marins courent en tous sens. Certains crient « Le capitaine sait ! » D'autres « Le capitaine ne sait pas ! » Je rejoins ma cabine. Le petit chinois est là. Prends la cresselle, lui dis-je « Vas-y, petit chinois, tourne la cresselle, exaspère mes oreilles. Je n'écrirai plus. Le capitaine sera le dernier. » Louis est à Buenos Aires alors qu'il est parti avec sa japonaise faire une croisière en Antarctique. Oui. C'est le genre de voyage que font les gens qui ont fait 36 fois le tour du monde qui sont au soir de leur vie. Qu'est-ce qui leur reste ? Les pingouins, les gens nerveux sur la fleur de l'humanité parlent d'une voix à Thoune. Non. Non. Madame Serda, de plus en plus acariâtre. Jean me dit « Tout le monde a une secrétée anormale et toi, tu as Madame Serda. J'ai Madame Serda parce que Madame Serda est ma secrétaire depuis 20 ans, mon petit vieux, et que c'est une chose absolument irremplaçable. Tu as Madame Serda qui a ses règles 30 jours par mois et qui ne sait même pas allumer l'ordinateur. Bon point, bon point pour elle. Bêtise d'avoir acheté cet ordinateur. On était bien qu'est-ce qu'on avait besoin d'ordinateur. On ne peut pas être aimable avec une taille et une tête comme elle a. Elle a des complexes la peau. Elle a des complexes. Bon, enfin, c'est pas la première femme qui est laide. Amère, le pli de ma bouche. devenu amère parce que je suis amère ou devenu moi-même amère par la contemplation de cette amertume physiologique. Amère, la sensation de vieillesse. Oui, amère de me rétrécir. Je n'ai pas écrit de manière amère. Non, non, je n'ai pas écrit avec amertume. Je n'écrirai sans doute plus. le capitaine de navire perdu sera le dernier. Le capitaine de navire perdu, un livre blanc vertical. L'homme auquel j'aspire encore. Mon ami Serge n'aimait pas vos livres. Ce fut notre seul brouille. Il n'aimait pas vos phrases brèves, vos répétitions. Il vous reprochait votre vision du monde négative, disait-il. Non, pas du tout négative. Je n'ai jamais trouvé que vous étiez négatif, M. Parsky. Au contraire. N'empêche, quelle coïncidence. Quelle coïncidence que vous soyez assis devant moi dans ce compartiment. Serge, qui n'aime pas vos livres et qui ne vous aime pas derrière vos livres, dit que votre grande chance est d'avoir su vous faire aimer par moi. Il dit qu'en vous lisant, il traque l'invisible qui m'a fait vous aimer. De même que moi, sans jamais, je ne vous le dirai. J'ai écouté et réécouté cette pièce d'Orlando Gibbons dont vous parlez sans cesse. Ce qui m'a amenée vers vous en tout premier lieu, c'est votre... j'allais dire votre amour, mais non, ce n'est pas le mot, pas le mot du tout. Votre proximité avec la musique, votre obligation de la musique, comme si la clé ou l'absence de clé des choses s'y trouvait, comme si la musique était ce qu'il y a au monde le plus absent du monde et que vous recherchiez cela n'étant pas d'emblée à coquiner à l'éternité. Mes désirs ont toujours été plus grands que les choses qui sont advenues. Rien n'a jamais été à la hauteur du désir. Non. Et je ne sais pas, voyez-vous, pourquoi nous sommes capables de tant désirer pour finalement si peu éprouver. Pourquoi, le désir est-il si haut comparé à ce qui advient? Vous avez parlé de cela, M. Parsky, dans Un Passant comme un autre, où vous inquiétez de Dieu et vous craignez qu'à l'instar des choses connues, Dieu lui-même soit inférieur à votre désir. Revenons sur terre, cher et prétentieux M. Parsky. Seriez-vous inférieurs à mon désir. Vous-même, avec vos chaussures bien cirées, vos ongles aristocratiques, votre élégance milieu de siècle. D'un autre côté, sortir l'homme du hasard et ne rien dire, lire sans lever les yeux de temps à autre, regarder par la fenêtre comme saisie d'une pensée filante. J'ai passé ma vie avec vous, M. Parsky. Enfin, je veux dire quelques années récentes de ma vie avec vous. Mais tout de même, c'est ma vie que j'ai passée avec vous. Car pour vous rejoindre si près comme je crois l'avoir fait, il fallait arriver à mon âge et avoir vécu les choses comme je les ai vécues et comprises pour vous suivre dans vos chemins d'apparence, excès. J'ai bien dû m'exercer ma vie durant. Voilà ce que je crois. On se fabrique soi-même. On forge la matière qu'on donne au hasard. Longtemps, j'ai été attiré par ceux qui n'aimaient pas le monde et souffraient en permanence. Il me semblait que les gens désespérés étaient les seuls êtres profonds, les seuls vraiment attirants. Au fond, si je suis honnête, je les trouvais supérieurs. Je me suis longtemps sentie de moindre intérêt pour ne pas dire de moindre qualité, tout simplement parce que moi, j'aimais la vie. Vous, vous dites ne rien aimer, vous vous plaignez de tout, mais dans votre fureur, dans votre énergie habitupérée, je vois la vie même et sans vouloir vous vexer, je vois aussi de la joie. Je vous parle en secret. En secret, je vous dis tout ce que je ne vous dirai pas. Comment vous aborder, vous, au soir de votre vie, moi, de la mienne, avec les mots qui conviennent à notre âge ? Lire sans mot dire. Allez-vous vous en apercevoir ? Avez-vous une fois regardé de mon côté ? Depuis le début de notre voyage, avez-vous une seule fois levé vos yeux vers moi ? Lorsque je ne suis pas tourné vers vous, il me semble que vous me contemplez et lorsque je me décide à vous rejoindre muettement, vous êtes ailleurs. Aïe ! La manière dont Ellie m'a parlé de l'homme du hasard ! Aïe ! Au point de ne plus pouvoir supporter de le voir. Je ressasse. Et alors ? Je ressasse. Et oui, évidemment, je ressasse. D'ailleurs, je ne fais que ça. Que doit-on faire d'autre ? Au fait, tu n'as même pas employé le verbe ressasser, mon petit Ellie. Si tu m'avais dit tu ressasses, j'aurais senti un petit accent de familiarité agréable dans le tu ressasses. J'aurais perçu l'affection. La brusquerie affectueuse de l'ami. Tu m'as dit, gêné, en te tortillant comme une femme, ça ressemble, ça ressemble à ce que tu as déjà écrit, à ce que j'ai déjà écrit et que tu adorais Ellie Breitling. Sauf que maintenant, changement d'idole. Ce que tu adorais, tu l'adorais nouveau, incommementé, à l'orée de la mode. Non pas original, mais nouveau. Je dis bien nouveau et non pas original. Deux notions radicalement contraires. Au fond, tu n'as jamais eu la patience, la patience secrète d'aimer tout court. démence de la nouveauté. Que dites-vous ? Non. Mais que dites-vous d'autre ? Quoi d'autre ? Quelle est ta nouvelle idole, mon petit Ellie ? Je le saurais bien sûr en lisant tes chroniques. Il y a belle lurette que je ne lis plus tes chroniques. Les ai-je jamais lues. Même au temps où pionnier de ma super nouveauté, tu caressais dans tes pages le pire en moi. Amère. Est-ce possible que je sois devenu un homme amer ? Non. Vous êtes un homme avec qui j'aurais envie de parler de certaines choses. Au fond, ce n'est pas si courant, les gens avec qui on a envie de parler des choses. Moi qui étais si tournée vers les hommes, j'ai fini par renoncer à leur amitié. Mes meilleurs amis, mes quelques rares et seuls amis sont des femmes. C'est un trait que je n'aurais pas su prédire dans ma vie, que les femmes seraient de meilleurs amis pour moi que les hommes, à part mon ami Serge, qui maintenant est mort. J'avais un autre ami. Il s'appelait George. Georges était légèrement amoureux de moi. Avec cette charmante manière qu'ont les hommes d'être légèrement amoureux de vous, sans espoir de rien, j'étais mariée. Et nous vivions cette amitié avec un brin de coquinerie, une intimité, comment dirais-je, espiègle. J'ai ri beaucoup avec Georges, M. Barsky. Vous savez bien comment on peut rire. Entre parenthèses, je ris souvent en votre compagnie. Un jour, Georges est arrivé avec une femme. Il a cru normal de pouvoir introduire une femme dans notre relation. Il a commis l'imprudence de nous comparer. Je ne suis pas, M. Barsky, une femme qu'on compare, ni une femme qu'on met en balance avec qui que ce soit. 16 ans d'amitié et il n'avait pas saisi cela. Pire, il m'a fait des confidences. Encore pire, il m'a demandé mon avis. 16 ans d'amitié, agréablement équivoque, se sont effondrés en trois phrases. Le pauvre ne s'en est même pas rendu compte. Je dis le pauvre avec prétention, bien sûr, car il était ce qu'il y a de plus intolérable. Heureux. Heureux, M. Barsky. Je suis restée civilisée. C'est peut-être l'erreur de ma vie que d'être souvent restée civilisée. George a épousé cette femme, une de ses patientes. George est dentiste et il a eu un enfant. Nous déjeunions tous les deux de temps en temps. Nous faisions l'un et l'autre semblant d'être encore des intimes. Au début, George se tenait. Nos conversations, bien que sans substance, car l'insubstance d'une conversation ne réside évidemment pas dans les mots, gardait encore l'allure de nos anciennes conversations. Et puis, se libérant, Dieu seul sait pourquoi, au fil des jours, George se mit à me parler de son enfant, un certain Eric, que George ait pu appeler son fils Eric, reste pour moi une énigme. Nous n'avons jamais parlé de mes enfants, j'en ai deux, mais sans doute s'est-il souvenu que j'étais mère, moi aussi. Entre parents, on peut s'épancher librement, n'est-ce pas ? Eric était un amour, M. Parsky, un petit amour. On le couchait, hop, il dormait. On le réveillait, il gazouillait. Que de force dans ses petites mains, que de tendresse dans ses petits bras. Eric chante du matin au soir. Le père est heureux, l'enfant est bien dans sa peau, c'est naturel. Un jour, George m'a dit sérieusement, et les larmes aux yeux, quand je le promène en poussette dans la rue, je plains les gens que nous croisons et qui ne lui sourient pas. le mot poussette dans la bouche de George. Le moi domestique des hommes, croyais-je, un homme que j'avais connu, scandaleux, insolent, réduit en miettes, dissous par la paternité et qui, sans mémoire ni de lui ni de moi, me vantait sa dissolution. Un soir, et finalement, j'en viens à ce que je voulais vous raconter depuis le début. Nous sommes allés écouter des sonates de Brahms. Cela faisait longtemps que nous n'étions pas sortis ensemble le soir. Après le concert, il m'a invité dans un restaurant thaïlandais que j'aime beaucoup et après le dîner, nous avons pris un verre au bar du Crillon. Comment vous dire ? Sous quelle étoile échappée du temps cette soirée s'est déroulée ? Pas question d'Eric ni de poussette, pas question de patient épousée comme par le passé, un couple de faux amants se tenant par le bras, rieurs et vaguement fripons. Il m'a raccompagnée chez moi, à pied, à pied car il n'avait pas de voiture. Durant ce trajet, j'ai pu laisser libre cours à ma coquetterie d'avant et l'air était doux. Devant ma porte, où nous traînions encore, autrefois, pendant des heures, j'ai senti soudain chez lui une hâte. Nous nous sommes dit au revoir d'un baiser impersonnel et je l'ai vu, M. Barsky, courir, courir, voler à la recherche d'un taxi, courir follement vers sa petite famille, vers les siens, courir comme un homme qui s'est libéré d'une corvée. Je ne vois pas pourquoi je ne reprendrai pas du microlaxe. J'étais heureux avec le microlaxe. J'en dis que c'est dangereux. Il est médecin ? Après tout, je ne vois pas pourquoi j'écoute mon fils qui n'est pas médecin et qui lui-même, non content d'être voûté, fume. Avec le microlaxe, j'étais bien. Je gérais convenablement mes intestins. Drôle, ce mot, gérer, de mon temps. On ne disait pas gérer. Le microlaxe me réussissait. Point final. Impossible de me souvenir du nom de cette hypo-gendre. Henri, Gérard, Rémi, Rémi Sletz, Sletz, oui, Monsieur Sletz. Vous envisagez de vivre avec ma fille, idiot. Ils vivent ensemble depuis des mois. Monsieur Sletz, vous envisagez... Je me refuse à prononcer le verbe épouser. Le verbe épouser ne me vient pas. Monsieur Sletz, vous devinez, je suppose, l'inquiétude d'un père. Et s'il me répond, bien sûr, je me mets à votre place, je l'égorge à main nue. Restez froid, pas de question qui me mêlerait à la question. Ai-je raison de me mêler de sa vie ? Qu'est-ce qui compte ? La durée ? L'instant ? Qu'est-ce qui vaut ? Dans le train qui le conduit de Paris à Francfort, Paul Parsky ignore toujours la valeur du temps. Je refuse de me rendre, je ne capitulerai pas. Vous avez dit un jour dans un entretien qu'en tant qu'écrivain, vous n'aviez pas d'opinion et que vous ne teniez pas à dire quoi que ce soit sur aucun sujet et que vous teniez en haute estime les philosophes, les grands mathématiciens, tous ceux qui pensent le monde et que vous-même n'avez fait que percevoir certaines choses et traduire ce que vous aviez perçu mais que par votre plume, jamais, au grand jamais, il n'eut volonté ou désir de penser le monde. Vous avez dit dans cet entretien que les pensées sur le monde n'avaient strictement aucune valeur dans l'exercice de la littérature. Quelle hypocrisie ! Dans tout ce que vous avez écrit, je n'ai rien trouvé qui ne soit singulièrement votre pensée sur le monde. Votre vitalité même est une pensée sur le monde. Votre antipathie pour la nuance est une pensée sur le monde. Votre inaptitude à la sagesse est une pensée sur le monde. En vous lisant dans cet entretien, j'ai finalement saisi l'inattendu que vous craignez d'être compris, M. Parsky. Vous brouillez les pistes. Vous fabriquez vous-même les protecteurs malentendus car votre hantise est d'être compris. Cherchez, oui, compris, non. Une juste dose d'un pénétrable évite ce grand malheur et conserve intact votre prestige. Dans l'homme du hasard qui est dans mon sac, votre héros, votre double, prétend qu'il a voulu être quelqu'un à seule fin de pouvoir abdiquer. Quand comptez-vous abdiquer, cher écrivain ? Je ne vois trace d'abdication nulle part, ni dans votre coquet isolement, ni dans les commentaires désinvolts et sans mesure que vous distillez sur vous-même, ni surtout dans vos écrits. dans l'homme du hasard que j'ai dans mon sac, vous ne renoncez pas d'un iota au mirage de notre communauté humaine. Si, garçon, fit loin du renoncement, c'est bien vous, mon pauvre garçon. Absurde d'être intimidé par vous, vraiment ridicule. Monsieur Barsky, le hasard de la vie, le merveilleux hasard de la vie, non, le hasard tout court, le hasard de la vie fait que je vous rencontre dans ce train. Je ne peux m'empêcher de vous dire et que vas-tu lui dire ? Comment peux-tu remonter la pente d'une telle mièvrerie ? Monsieur Barsky, je suis prête à n'importe quelle aventure avec vous. Juste pour voir sa tête. Si il rit, si il rit de bon cœur, il est l'homme que j'imagine. Lance-toi, Martha, la vie est courte. Et s'il ne rit pas ? S'il ne rit pas, il n'est pas l'homme que tu imagines. Tu baisses la vitre et tu jettes l'homme du hasard par la fenêtre et tu te jettes avec de honte. Et s'il rit de bon cœur ? S'il rit de bon cœur ? Quelle supplice ! Impossible de dormir dans un train déjà dans un lit alors dans un train étrange cette femme qui ne lit rien une femme qui ne lit rien durant tout un voyage pas même un petit Marie-France écrire pour le théâtre ? Écrire pour le théâtre ? Non, non, non ! Mais non ! Comment même l'idée peut me traverser l'esprit ? Je dois avoir quelque chose de vicié dans le cerveau. D'ailleurs, au théâtre, je ne supporte que le boulevard. Au fond, au boulevard, on rit normalement. On ne rit pas de ce rire infernal qu'on entend maintenant dans les salles de spectacle genre culturel. Rire ? Qui rit de savoir si intelligemment pourquoi il rit ? Petit rire sporadique et in. Le rire d'Elie Brethling à mesure pour mesure. Eh oui ! Élie rit de cette manière maintenant. C'est nouveau. Il n'a pas toujours ri comme ça. Non, non, et tout un temps où, dans une foule, Élie riait normalement. Un temps où Élie m'aurait parlé de l'homme du hasard dans sa cuisine à trois heures du matin devant un quinzième fernais et où, avidement, je l'aurais écouté. Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le monde entier, dans le monde entier, une seule personne qui saura lire ce livre ? Je ne suis pas en bon terme avec Nadine, la femme de Serge. Serge avait des aventures. Elle savait que je le savais. Elle croyait que je donnais ma bénédiction. C'est dommage que cette relation se soit effritée. Nadine a toujours respecté mon amitié avec Serge. C'est une femme intelligente. Les choses se sont dégradées lorsque Serge s'est mis à avoir des aventures. Des aventures, le mot est exagéré, enfin. Nadine, en vieillissant, est devenue un char d'assaut et quand une femme devient un char d'assaut, un homme regarde davantage les autres. Je vous parle de Serge, M. Parsky, parce que Serge était un de vos personnages. Il ne vous aimait pas. Mais est-ce que, vous lisant, vos personnages vous aimeraient ? Imaginons Stratmer lire L'homme du hasard. Je crois qu'il s'impatienterait au bout de deux pages. Comme Stratmer, Serge était insomniaque. Une nuit où il ne pouvait dormir, il se tournait, retournait dans son lit. Il s'est mis pour se calmer à penser à Auschwitz. Il s'est figuré l'inconfort des paillasses, l'odeur de la tinette, l'exiguïté. « Toi, tu es là, » se disait-il à lui-même, dans ton lit moelleux, dans des draps propres. « Tu n'as pas les pieds puants d'un voisin dans la bouche. Tu ne dois pas te lever pour porter l'immonde saut. Dors, dors, mon brave Serge. » Au moment où il allait s'endormir, il s'est dit « Mais comment ? Une idée qui devrait me hanter me laisser sans repos. Je l'utilise comme soporifique. L'horreur à laquelle je ne participe pas serait pour moi une pensée apaisante. » Il a voulu écrire sur cette confusion. Il s'est levé pour chercher du papier impossible d'en trouver. « J'ai réveillé Nadine, » m'a-t-il dit, qui, elle, rendant lui cette justice, n'a pas besoin de penser à Auschwitz pour dormir. Et j'ai dit « Comment est-ce possible ? » « Comment est-ce possible ? » Ai-je dit, m'a dit Serge. Et tu vois, je suis calme. Je dis la chose calmement. « Comment est-ce possible qu'il n'y ait pas de papier dans une maison ? » « J'ai horreur des gens qui dorment. » « Comment peut-on dormir ? » « Bien dormir. » « Vous, Martha. » « Nous nous sommes toujours vousvoyés, Serge. J'avais 17 ans de plus que moi et nous nous sommes toujours vousvoyés. » « Vous, Martha. » « Je sais que vous dormez mal et c'est la pierre angulaire de notre amitié. » Nadine dort. C'est sa manie maintenant. Elle dort. Avant, c'était une femme avec qui on pouvait discuter la nuit. Un jour, je mettrai une théorie sur les gens qui dorment. Ce jour-là, nous déjeunions ensemble. En matière d'hypocondrie, Serge vous surpassait. Je lui dis « Vous avez bonne mine. » « Comment j'ai bonne mine ? » « Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. » « J'ai bonne mine. » Un problème de pigmentation, peut-être. Il s'est levé et il a été vérifier son teint dans les toilettes. Avant de mourir, il m'a dit « Pour mon enterrement, je ne veux pas qu'une seule parole soit prononcée. Soyez gentil d'être là pour vérifier. Pour la musique, j'aimerais bien Schumann. Mais je ne voudrais pas paraître trop romantique. Franchement, M. Parsky, est-ce que Serge n'est pas un de vos personnages ? » « J'ai peur, M. Parsky, que mon ami Serge me manque terriblement. » dire que j'ai ignoré Debussy depuis des années. Trente ans, sans écouter une note de Debussy. Je me suis bien ébrouillé dans le clair de l'une d'inventière. Pour que le prof me propose la cathédrale engloutie, il a dû être impressionné par mes progrès. Bien fait de reprendre le piano. Il s'est opéré un mûrissement, un saut intérieur. Comment Nathalie a pu me dire que Yuri joue mieux que moi ? Quel manque d'écoute. Ah, bien sûr, moi je ne m'attaque pas aux mêmes œuvres que M. Yuri Koglov. Je ne m'attaque pas à Scriabin. Je ne joue pas L'île Joyeuse. J'aime trop la musique. Lui, il joue même Scarbo. Tout est faux. Rien n'est en mesure. La moitié des notes sont bouffées. Il joue comme un vieux juif réfugié qui joue dans les bars. Ma propre fille est bluffée. Elle me dit que je ne sais pas en servir de la pédale. Elle a raison. Je m'en sers de moins en moins d'ailleurs. Rares sont les morceaux qui exigent la pédale. Même Schubert. Même Schubert. Je m'en sers très bien dans cet impromptu sans pour incidier de pédale. Je le joue très proprement. Bon. Avec pédale, c'est idéal quand on sait s'en servir. Mais sans pédale, ce n'est pas mauvais du tout. C'est même bon. Yuri, lui, la pédale, il connaît. La japonaise était pâtée quand Yuri se met au piano. Yuri joue devant n'importe qui. Aucune pudeur. Plus il dilue, plus la japonaise apprécie. C'est vrai que je peux attaquer la cathédrale engloutie. Mes progrès sont dus à deux facteurs. D'abord, je lis de mieux en mieux. Grâce à Bach. Je me suis habitué à une main gauche riche, rapide, qui force l'anticipation. Et deuxièmement, j'arrive à m'entendre. Facile d'entendre les autres. S'entendre soi-même. C'est ça, la difficulté. Il faut que je dise au prof de me faire travailler quelques scènes de la forêt. Toujours senti Schumann. Je suis mûr maintenant. L'oiseau prophète. Voilà ce qu'il faut que je joue. Voilà mon prochain morceau. Si j'étais peintre, je dessinais le visage de cette femme. Un visage troublant. Une froideur. Non ! Une indifférence troublante. Une femme qui se prête à l'invention. Lorsque Serge, avant de mourir, m'a dit qu'il souhaitait Schumann pour son enterrement, mais qu'il craignait de paraître trop romantique, j'ai ri. J'ai ri naturellement. Mais lui m'a dit « Comment pouvez-vous rire ? Vous ne vous souvenez pas vous-même lorsqu'on vous opéra de votre hanche et que vous étiez persuadé de ne pas réchapper à l'anesthésie. Vous m'avez dit « Si jamais je meurs, ne mettez surtout pas mon âge dans le Figaro. » Qui de nous deux est le plus frivole ? » Nous sommes. Acceptez qu'un être que nous aimions soit mort. Acceptez que le monde compte un être de moi qui nous aimait. Mes parents disparus. Disparu un mari que j'aimais. Mort quelques amis. Mort Serge. Acceptez de n'être maître ni du temps ni de la solitude. Bonne idée de me faire faire la couleur avant de partir. La dernière fois, c'était troublant, mais cette fois-ci, elle l'a bien réussi. Bien fait de mettre mon tailleur jaune. Je n'ai pas froid comme je le craignais et il me donne un air énigmatique. Si cet idiot d'écrivain daignait lever les yeux sur moi, il me verrait à mon meilleur. C'est déjà une satisfaction. Pensez-vous vraiment que l'homme n'est pas changé depuis l'âge de Pierre ? Je brûle de vous poser la question. Comme vous le prétendez tout au long de l'homme du hasard, croyez-vous vraiment qu'il n'y ait que son savoir qui est évolué ? Vous n'inventez pas cette théorie que le savoir ne change rien. Non, bien sûr. Mais vous la développez avec une telle amertume. Tellement amer est votre sentiment. Si je vous parle avec cette insistance, quoiqu'en secret, le Serge, c'est que tant de choses me font aller de vous à lui ou de lui à vous. Un jour je l'appelais, sautement excité par la chute du mur de Berlin, il me dit « Bon, oui, et alors ? Cet écroulement ne rendra pas les hommes meilleurs. » Au fond, je me demande s'il n'y avait pas un petit fond de jalousie dans son antipathie pour vous « Cela devait l'hériter que j'aille dénicher dans vos œuvres son propre caractère et ses propres réflexions. » Une autre fois, il me dit à propos des Chinois de la place Tiananmen « Je me fous des étudiants chinois. Je préfère encore les Iraniens. Je préfère la trans au droit de l'homme. » Serge, excessif, comme Stratmer et comme vous. Pas un gramme de mesure. Une séduction essentiellement fondée sur les défauts. Avec quel cafard j'ai fait ma valise hier soir ? Est-ce que les hommes ont un cafard identique ? Triste encore ce matin. Triste à la gare. Une femme qui fait le voyage Paris-Francfort avec pour seule lecture l'homme du hasard est une femme profondément déprimée. Je voudrais un jour qu'on m'explique pourquoi la tristesse vous attaque par surprise quand tout semble en ordre. Allez, hop ! Je sors le livre. Je sors le livre. Je me mets en position afin qu'il me voie. Il ne peut pas ne pas réagir. Il ne peut pas me voir rentrer dans son intimité à deux mètres de lui sans se manifester. Qu'allez-vous faire à Francfort ? La foire du livre ? Non. D'abord, je ne crois pas que ce soit l'époque et un écrivain de votre nature, coquettement sauvage, ne se rend pas à la foire du livre. Que pouvez-vous faire dans cette ville ? Mon Dieu, faites qu'il me parle. Que va-t-elle faire à Francfort ? Rejoindre un parent ? Travailler ? Un amant ? Dans l'industrie pétrochimique ? Cette femme n'a pas de mari, mais un amant ? Dans l'industrie pétrochimique ? Excellent. À moins que, tout bonnement, elle ne soit allemande et qu'elle retourne chez elle. Elle n'est pas allemande. Non. Mais pourquoi ? Pourquoi n'est-elle pas allemande ? Pas une allemande de Francfort, en tout cas. Pas une allemande, non, non. Une allemande ne regarde pas de cette manière par la flaise. C'est une femme qui va quelque part. Pas une femme qui revient. L'aborder ? Que dire ? Quelle importance qu'elle soit allemande ou autre chose ? Si, si, le ver est dans le fruit, je dois savoir. Je l'aborde. Madame, je vous prie de m'excuser. Ne pourrait-on ouvrir légèrement la fenêtre ? Oui, il fait chaud, bien sûr. Vous m'avez exaucé. Pour une vétille, vous m'avez exaucé. Pour trois mois signifiant qui ne change pas le haut cours des choses et du temps. Mon Dieu, vous ai-je une seule fois prié sans vous demander un service ? Peut-être ne devrais-je pas vous connaître, M. Parsky. Pourquoi prendre le risque si, par malheur, vous ne me plaisez pas de ne plus rien aimer de vous ? On me répète que l'œuvre et l'homme ne sont pas intimement liés. Comment est-ce possible ? J'aurais dû... J'aurais dû ajouter encore quelque chose au lieu de sourire benoîtement. J'ai été prise de court. Maintenant, le voilà reparti dans ses pensées. Quelle gourde ! Après tout, j'ai le droit de briser le silence, moi aussi. Ne serait-ce qu'une fois. Mais que dire ? L'extrême banalité est ce qu'il y a de plus léger, de plus approprié. Surtout, ne pas lui donner l'impression de sauter à pieds joints dans une conversation. Après la fenêtre... Française. Française. J'en étais sûr. Française. Une voix émouvante. Une voix émouvante. Un brin d'étrangeté. Un amant-chef d'orchestre. Pourquoi pas ? Il va diriger la nuit transfigurée. Ensuite, vous irez dormir à Wiesbaden. Vendredi à Mayence, vous achèterez un tableau vous représentant d'un petit maître du 16e italien. Le titre du tableau, Portrait et songe de Giovanna Alviste. Vous êtes un peu penché, de trois quarts au crépuscule, et vous regardez par une fenêtre, un paysage, un distinct, avec un pont. Vous êtes tombé en arrêt l'un et l'autre chez l'antiquaire devant cette peinture, car sur la toile, rendue mélancolique par la lumière de la lune, ce sont vos traits indiscutables, vos yeux particuliers, posés sur les choses d'une certaine manière, vigilantes et hautaines. Vous achetez le tableau. Non, pas vous. Le chef d'orchestre achète le tableau. Il vous a dit qu'il le mettra dans sa chambre, où il pourra chaque jour, en toute impunité, vous contempler. Et vous riez, vous riez, et vous essayez de vous rappeler qui vous étiez lorsque vous étiez Giovanna Alviste. Une brindille de vie parmi d'autres. Minuscule point dans le temps parmi d'autres, inutiles solitudes, brindilles amoncelées, petits fagots éparpillés sur les chemins. Amen. Pourquoi avoir payé Biarritz à Mme Serda ? Qu'est-ce qui m'a inspiré cette générosité ? Son grand couillon de fils était là. Elle espérait le sauver de la connerie en lui offrant un scooter. Toujours regretté mes instants vertueux. Tous les gestes nobles. J'ai toujours décelé, après coup, une raison frelatée de les avoir accomplies. Complètement démantelée, Mme Serda, depuis l'éclatement du communisme. Mme Serda n'a vécu qu'en se positionnant contre les rouges. Que peut Biarritz ? Dans un cas pareil. Nathalie me dit que... Comment ça peut le dire déjà ? Slitz. Slitz a adoré un passant comme un autre. Les gens me parlent de livres écrits il y a trente ans. Je ne sais même plus ce qu'il y a dedans. Sans blague, je ne sais plus. Il a aimé un passant comme un autre que tout le monde a aimé. Bon, évidemment, lui, il l'a lu il y a quinze jours. Pour lui, c'est le présent. Paul Parsky au présent. Pour moi, c'est l'oeuvre d'un autre. Il y a un malentendu avec le temps. Ce que nous produisons stagne, se calcifie, ne reste actif que pour les autres. La production d'un homme est ce qu'il y a de plus éloigné de lui avec le temps. D'abord, pourquoi a-t-il lu un passant comme un autre ? Au lieu de La Remarque, par exemple, bien supérieure. Sans parler de l'homme du hasard. Que j'aurais désapprouvé, d'ailleurs, car trop neuf. À tout prendre, je préfère qu'il ait déterré le passant plutôt que de se jeter sur l'homme du hasard. Se jeter sur l'homme du hasard avant de me rencontrer eût été la pire, la pire bévue. M. Sletz, un voyage à Francfort, m'a donné l'occasion de réfléchir à notre situation. Pourquoi un autre ? Il se fout de ma situation. C'est bien ça que je l'emproche. Il devrait penser à moi. J'aime les voyages. En posant le pied à Francfort, je serai une autre. La personne qui arrive est toujours une autre. D'ailleurs, c'est ainsi qu'on va, d'autre en autre, jusqu'à la fin. M. Parsky, vous avez posé vos yeux sur moi d'une certaine manière. Il y avait un point d'interrogation dans la lumière de vos yeux. Pour un court instant de votre vie, peut-être même imperceptible à vous-même, je suis sûre de ne pas vous avoir été indifférente. Quelle était votre question ? Je réponds oui d'avance. Oui, c'est moi. Celle qui un jour, en secret, emportera le monde où vous êtes, c'est moi. J'emporterai votre lumière, votre visage, vos heures joyeuses ou tristes, les nuits et les jours qui portent votre nom, le temps entier en cendres. C'est moi, moi qui vous ai aimé, qui vous ai colorié à ma guise, moi qui ai contemplé chaque chose sous votre houlette incessante. Je vous effacerai, je vous emporterai dans ma faim et rien ne restera de vous et de rien. Voilà ma réponse, tandis que vous posez vos yeux sur moi et me parlez d'un courant d'air. J'ai un frère qui habite Paris, qui est plus âgé que moi. Nous parlons sans cesse des autres parce que nous sommes constitués des autres, n'est-ce pas ? Vous le savez comme écrivain mieux que personne. Mon frère habite Paris dans un bel immeuble du 17e arrondissement. Le hall de son immeuble est pavé de dalles blanches, beiges et noires. Il habite cet immeuble depuis 25 ans. Et depuis 25 ans, chaque jour que Dieu fait, « Mon frère ne marche que sur les dalles claires, en alternant selon une disposition très précise et toujours identique les blanches et les beiges. Jamais, depuis 25 ans, il n'a marché sur une dalle noire. Et il défend à toute personne l'accompagnant de marcher sur les dalles noires qui sont pourtant plus attirantes que les autres. Lorsque par mégarde, il croise la concierge à qui il n'a jamais osé imposer son interdit, il ferme les yeux pour ne pas assister au sacrilège. D'elle, il m'a dit qu'il agissait auprès de la copropriété pour qu'elle soit remplacée car, je le cite, « C'est une femme irresponsable qui piétine le damier en dépit du bon sens. » Mon frère est persuadé que l'ordre du monde dépend de l'excellence de son passage, un ordre du monde qui comprend tous les croisements possibles, y compris M. Parsky, le nôtre, dans ce Paris-Francfort. Et si j'ose à mon tour diriger ma voie vers vous, ce sera parce que dans le grand dédale des choses, mon frère ou moi avons posé conformément à la règle notre pied sur une pierre adéquate. Bon, assez philosophé, nous avons dépassé Metz de l'action, une phrase banale. Non. Je sors le livre. Le plus drôle serait qu'il ne le remarque pas. Allons, Martin, de l'astuce dans la manière de lire, discrète et irrésistiblement présente. Mon cœur bat. J'ai douze ans. Quel voyage ! Combien de fois dans ma jeunesse ai-je pensé ? Oh, vieillesse ! Félicité, calme, ne plus paraître. Quelle andouille ! Ah, vieillesse ! Qui vois-je aujourd'hui ? Un garçon, physique acrimonieux, un type qui prend la mouche quand son vieil ami Breitling émet l'ombre d'une réserve. Non, 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 c'est pas l'ombre d'une réserve. Ne minimise pas. Et si ce qu'on nous dit nous est indifférent, pourquoi s'exprimer dans une activité vouée aux suffrages extérieurs ? Un vieillard asservi au jugement de ses semblables, condamné à faire, quoi qu'il en dise, bonne figure, mais devant qui ? Devant qui ? Elle lit. Elle lit l'homme du hasard ? Inouïe. Où en est-elle ? À la page... À la page... 120. Inouïe. 120. Stratner est à l'hôpital. Il a rencontré Reuvenz. Elle a déjà lu le chapitre sur la maladie du dénombrement. Ou bien elle est dedans. Non, elle ne rit pas. Elle a donc fini de le lire. À moins qu'elle soit dedans et qu'elle ne rit pas. Non, non. Cette femme rirait, j'en suis sûr. Elle l'a dépassée. On ne peut pas ne pas au moins sourire à la maladie du dénombrement. Elle sourit. Elle sourit. Elle est dedans. Stratner rencontre Reuvenz, qui lui parle de sa maladie du dénombrement, que Stratner a également une de plus. Ne la regarde pas avec cette insistance. Tu vas la déconcentrer. Il ouïe. Elle ne sait pas qui je suis ? Non. Non, bien sûr. Elle ne lirait pas de cette façon innocente. Elle ne sait pas qui je suis. Pourquoi n'a-t-elle pas commencé à lire dès le début du voyage ? Un manque d'intérêt ? Non, il suffit de voir son visage. Bonne figure devant qui ? Devant qui, mon petit Parsky ? Eh bien, devant cette inopinée compagne de voyage, cette femme silencieuse que le sort t'envoie et que tu guettes de ta prunelle suppliante. Elle lit l'homme du hasard. C'est vraiment extravagant. Je savais que cette femme était intéressante. Vais-je rester dans l'anonymat ? Pourquoi n'a-t-elle pas lu dès le début du voyage ? Parce qu'elle réfléchissait. À Francfort, elle va rompre avec le chef d'orchestre. Elle réfléchissait aux modalités de la rupture, aux modalités terminologiques de la rupture. Les mots entre eux ont toujours été soumis à la pesée. Elle va rompre avec le chef d'orchestre et l'homme du hasard est le livre témoin de ses heures. Rester dans l'anonymat, certes, mais est-ce que je n'en éprouverais pas comme une amertume pour changer ? À quoi me servirait cette élégance ? Me priver d'un effet agréable, probablement. D'ailleurs, ce n'est pas une élégance, comme tu te flattes vite, une discrétion, disons, une timidité, voire. Est-ce que la substance bénéfique que je pourrais tirer de cet événement étrange, à travers son simple souvenir et sa narration à d'autres, est suffisante ? Insuffisante. Je dois me manifester, mais peut-être en deux temps. Je me considère, je traite mère, comme polluée vis-à-vis de ma fille. J'ai toujours peur de l'infecter. En rangeant des déchets de poissons dans la cuisine, je vois un tiers du citron vert. Je le lèche, car j'aime le goût qui me rappelle le Mexique. Je le repose sur la table. Je me dis, tu ne vas pas le laisser souiller à la portée de tous. Tu ne peux pas le jeter. Il t'a coûté un franc soixante-quinze, c'est un citron vert, il est rare. Alors je mords dedans, et je l'aspire jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'être jeté. Pendant cinq minutes d'acidité buccale, je me suis conformée à la danse électrifiée que mes membres me dictaient, et j'en ai profité pour compter les boutons de placard de l'office, éléments que, curieusement, je n'avais jamais auparavant dénombrés. Comme c'est étrange que je vous ai parlé de mon frère. La maladie du dénombrement est précisément la maladie de mon frère. Mon frère est atteint de la maladie du dénombrement, et à ce titre, il est lui aussi de votre univers. Oh mon Dieu, ce que vous racontez mes six familiers, et vous si loin, je me suis fourvoyée. Vous ne me direz rien. Il fut un temps, Monsieur Parsky, où je n'avais pas besoin d'entrer dans ces complications de livres, de sacs, de manque d'audace. Je possédais une beauté qui disait pour moi les choses. Il m'a vu. Il me regarde. Il a vu le livre. Allons. Je n'ai pas mis le tailleur jaune pour rien. Je ne suis pas montée dans ce compartiment pour rien. Rien n'est pour rien. Je compte jusqu'à 20 et je dis... Qu'est-ce que tu dis, Martin ? Je dis... Trouve la phrase et compte ensuite. Un écrivain de renom voyage en face d'une inconnue qui lit son dernier livre. Joli sujet pour une nouvelle, un peu vieillot. Pourrait être écrite par un... Un qui ? Un... Stéphane Zweig. Oui. Un Miguel Torga. Oui. L'homme est intimidé. Un homme qui se targue d'en avoir fini avec ses enfantillages et subitement ému par l'impudeur de la circonstance. La femme est attirante. Serait-il intimidé si la femme n'était pas attirante ? Si la femme n'était pas attirante, il se conforterait dans son aversion pour ce qu'on appelle public, cette engeance à ne jamais croiser. Soyons honnêtes. Tu n'as jamais rien fait pour rien ni pour personne. On ne crée pas dans le vide. On lance des bouteilles à la main avec le désir violent d'un naufragé. Produire, ajouter au monde, c'est éprouver la magie du possible. À toi de jouer. Madame, Comment expliquer ce besoin d'inventer ou de rêver d'autres vies ? Exister tout simplement est insuffisant, d'après vous ? Monsieur, je ne sais ce que vous entendez par exister tout simplement. Tout simplement n'existe pas. Le livre qui est entre vos mains, il se trouve que je l'ai lu également. Ah bon ? Vous l'aimez ? Puis-je vous répondre de cette manière abrupte ? C'est un auteur que je côtoie depuis un certain temps. Vous aussi ? Vous aussi ? Depuis un certain temps, oui. Qu'avez-vous lu ? Un passant comme un autre. Un petit recueil d'histoires brèves dont j'ai oublié le titre. La remarque. Le pas d'un homme pauvre. Vous avez aimé ? Le pas d'un homme pauvre ? Oui. Pour moi, c'est le plus émouvant. Et vous ? Je me souviens que c'était une œuvre proche de moi. Oui. Je dirais la même chose. Une œuvre proche. Évidente. Et qui a dû être évidente à celui qui l'a écrit. Cela se peut. On ne peut pas écrire toujours de cette manière. Non, sûrement. On ne peut se mettre à nu d'une fois. Sûrement. Vous ne voulez pas me parler de ce livre ? Puis-je en parler sans l'avoir terminé ? Oui. La fin, vous le savez, est sans importance. Eh bien... Le livre me dit la même chose que cette photo de Prague qui est au-dessus de vous. Il me donne une fois de plus la nostalgie de ce qui ne se déroule pas. La nostalgie de ce qui pourrait être. Est-ce qu'il parle d'autre chose ? Vous ne trouvez pas irritant ce ressassement ? Si. Je ne le lis jamais sans être irrité. C'est un écrivain profondément irritant. Ah oui ? Vous aussi. Vous êtes irrité ? Vous aussi. Vous êtes irrité ? Oui. C'est un écrivain... Irritant. Et à mon avis, mineur. Vous avez tort de vous y intéresser. Irritant, oui. Mineur, non. Tout ce qu'on aime est irritant. C'est un petit farfouilleur égocentrique. Qui n'a pas su rendre un seul instant comme une éternité. Ce qui est le propre des poètes. De la mort, il n'a parlé qu'avec mondanité, en ricanant, comme une pauvre toupie. Il dit haïr le nombre et la masse, mais il n'a pas su parler du malheur des hommes. De la tristesse, il n'a su dire que la sienne. Et avec quelle frénésie de ressassement. Il y a une phrase qui l'envie. Dans une élégie de Borgès. De l'autre côté de la porte, dit Borgès, un homme fait d'amour, de temps, de solitude, vient de pleurer à Buenos Aires sur toute chose. Sur toute chose, Paul Parsky n'a pas su pleurer, voyez-vous. Monsieur, je vous trouve très injuste. Mais je ne crois pas que vous êtes sincère, car vous dites tout cela avec une morgue qui dit le contraire. Dans la remarque, il voit dans le métro une femme d'un certain âge, grosse, avec un fichu et un gros manteau. Elle pleure, le visage collé au mur méchant de carrelage blanc. Juste à côté, il y a une affiche de l'idée en ice. Au pied, elle a des chaussons et des soquettes sur ses mollets enflés. Il décrit ses pieds, les charentaises, la peau meurtrie entre les chaussettes et le manteau. Et à travers cela, toute sa vie, sa vie entière, en cinq lignes. Dans un autre livre, il raconte comment il voit de sa fenêtre son grand-père contourner la maison et disparaître d'un pas d'enfant en serrant contre lui ses analyses médicales. Et dans l'homme du hasard, justement, cette femme qui déjeune toute seule chaque dimanche au flot bleu de Royan, peinture lurée, teinte, habillée de roses dont tout le monde se moque et ricane, et dont pourtant vous dites qu'elle était la bonté même. « Sur toutes ces choses et tant d'autres que vous exprimez, monsieur Parsky, moi j'ai pleuré. » « Vous n'avez pas le droit d'être amère. » En vous lisant, il y a eu mille instants comme des éternités. Et s'il faut que je me montre à la hauteur du diable qui m'a déposé dans ce compartiment, je dois vous avouer que je vous ai aimé follement et que dans une autre vie, pour ne pas vous gêner, je me serai envolé pour n'importe quelle aventure avec vous. « Ha 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 ! » « Ha 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 ! » C'était « L'homme du hasard » de Yasmina Reza, avec Jeanne Moreau et Michel Piccoli. Bruitage, Patrick Martinach. Prise de son et mixage, Maurice Biard, Gaspard Debesse. Assistant, Lionel Quentin. Réalisation, Catherine Lemire. Où est notification,蒼 collagen. « Ha ! » Merci.